Donc là on a des petits bébés, bah vas-y viens voir. Alors là ça va être du lourd les copains. Donc là j'ai raté le meilleur moment ça. C'est dommage qu'on est un petit peu trop tard. Le moment où donc ils naissent, ils sont dans le sac vitellin. Bonjour, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur M&M. Alors aujourd'hui on est encore chez Guillaume, on a fait un petit appel d'urgence ce matin du poteau. Une grosse surprise les amis, donc tout de suite on a déboulé avec le matos pour vous montrer tout ça. Ça y est, on y est mon gars ? Eh ouais. Sa petite femelle, petite femelle façon de parler, vous l'avez vu dans l'épisode sur la présentation des Ghosts avec l'Inca. Ouais, bah ça y est, la femelle Inca, Amiba, enfin. Du coup Guillaume va en profiter pour vous montrer tout ça, vous montrer les résultats, vous expliquer aussi un petit peu mieux la mutation qu'est l'Inca, parce que la première fois on n'avait pas pu trop s'étendre sur le sujet, vu que la grosse était un petit peu irritée. Donc voilà, et puis en même temps il va vous faire un petit récap je pense de tout ce qui est soin post-parturition, pardon, du moins de ta façon à toi de procéder. C'est ça, on va voir moi comment je fais. Bon, vous le savez, c'est de la terre à Rio, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun fait comme il le sent, selon ses connaissances. Moi ce que je fais maintenant, c'est pas comme ça que je procédais il y a 10 ans. Moi-même j'évolue, dans 10 ans je regarderai la vidéo, je me dirai, bon, elle est tombée, quelle dure. Voilà, on évolue, on fait comme si, on fait comme ça. Moi je vais vous montrer comment je fais. C'est pas la seule et unique manière de faire, il y a d'autres manières, mais il y a quand même des bases et des concepts de toute façon derrière ce qu'on fait qui peuvent être expliqués pour que chacun puisse après décider de comment il veut faire. Voilà, c'est des petits bébés, ils ont besoin de soins. C'est pas une partie que j'ai souvent trouvé de traité. Moi avant de me lancer dans les repros, j'ai lu, tu me connais, j'ai lu tout ce que je peux lire, tout ce que je peux... Tu peux trouver des infos dans certains bouquins ? Franchement, les infos que j'ai vues, moi, précédaient ce moment-là. C'est-à-dire que les infos, il y en a énormément. Je pense, par exemple, le premier truc que j'ai regardé, ça devait être Boa Constructor Care Guide, qui est un manuel que vous pouvez télécharger en PDF ou que vous pouvez aller regarder sur Internet. T'as toute une partie qui est traitée par Jeff Rohn, on l'appelle aussi The Boa Phil. Il est connu sous ce nom là aux Etats-Unis. Il fait des caches plastiques, tu sais, il fait ce genre de trucs et c'est un reproducteur aussi connu. Il avait écrit tout un article sur la reproduction dans ce petit guide disponible sur Internet. Et avant, il y avait tout un manuel sur les pages du Boa par Clay English. En fait, il te traite comment obtenir la reproduction. Il te traite comment stimuler les détails sur vos sites. Ça passe rapidement. Mais le moment où tu te retrouves avec des bébés et tu es dans la merde, c'est la partie que j'ai vue le moins développée. Ça marche. Et on n'est pas obligé de faire quelque chose. La première repro, limite, je les ai laissées comme ça et j'ai pulvérisé parce que je me doutais qu'ils avaient besoin d'une hygrométrie forte. Ça ne peut pas tout ce que j'ai fait. Et puis, plus les années passent et plus tu regardes d'autres éleveurs et plus tu te trouves et tu t'inventes toi-même des techniques. Donc, voilà, on va regarder un peu comment on gère ça. On va rentrer un petit peu là-dedans. Et puis, on va activer. Donc, petite parenthèse, du coup, Guillaume, ce matin, puisque la mise bas a eu lieu ce matin, a déjà sorti la femelle. Donc, ça, vous ne le verrez pas. On essaiera de vous faire une petite prise quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'elle est maintenant et de ce qu'elle était juste avant de mettre bas en termes de volume, en termes de gabarit. Je crois que ça perd de l'ordre de au moins, je crois que c'est autour de 40%. Je vais dire 35%. Ouais, 33, je crois, un truc comme ça, autour d'un tiers du poids, je crois, me rappeler. De toute façon, vous allez le voir, c'est vraiment flagrant. Donc, on va quand même essayer. Bon, elle est au taquet de ouf, donc on va faire gaffe à la cam, mais on va essayer de vous montrer quand même le corps. Vous allez voir. Et la perte s'explique, en fait, moi, au début, dans les premières lectures, je croyais que les bébés se formaient entièrement à partir de l'oeuf. Tu sais, il y a un jaune d'oeuf comme dans une poule, sauf qu'il n'y a pas le calcium autour. Il n'est pas, bon, voilà, et ça fait une membrane. Et en fait, non, ça se développe principalement à partir de cette protéine qu'il a en réserve, le jaune d'oeuf qu'on va appeler le vitellus. Donc, comme un oeuf normal, comme un oeuf de poule, en autonome, si tu veux, tout à fait. Mais ça a aussi des apports apparemment, comme nous, par le corps de la mère, donc si elle mange pendant la gestation, ce qu'il n'y a pas toutes les femelles, elle donne apparemment des nutriments. Ça aide ses semis, tu vois, c'est pas tout à fait placentaire. C'est pas comme nous, où le bébé se développe que par placentárité. Mais là, ça a une petite aide placentaire. Ce qui fait que la femelle, non seulement déjà, elle a perdu énormément de masse graisseuse au moment de l'ovulation, pour fournir l'énergie qui a demandé l'ovulation, le grossissement des ovocytes, des petits embryons d'oeufs qu'elle avait en préparation. Donc là, on voit la fonte des graisses. À ce moment-là, les formes changent de répartition sur la femelle, à ce moment-là, la reproduction. Donc là, elle a déjà énormément puisé. Et après, la gestation dure en 4 mois. Là, aujourd'hui, on est à la parturition. On est exactement à 120 jours après l'ovulation. Donc l'ovulation, c'est ça. On va le mettre là. Là, c'est le jour où je l'ai pris en ovulation. Et là, on est exactement 120 jours derrière. Voilà la parturition. Donc pendant 120 jours, elle les a nourries aussi potentiellement. Je vais vous montrer direct pendant qu'ils vous expliquent. Et elle a mangé peut-être un seul repas. Il y a des femelles qui restent totalement... qui ne mangent pas pendant toute la durée de gestation. Elle, elle a mangé en début de gestation. Donc voilà la femelle. Là, vous voyez, c'est la queue ici. On voit là, elle se contracte un peu, ça cache un peu. Mais il y a carrément des replis de chair. Là, il y a des endroits qui étaient remplis par le bébé. Une fois que ça sort, ça devient tout vide. Et ça en fait des plis tellement... Il y a vraiment un cycle graisseux dans la reproduction du boa où la femelle ovule, quand elle est au top, qu'elle a énormément de graisse. Et puis à la sortie de la gestation, après la parturition, elle est complètement déplète. Elle est vidée. Là aussi, regarde, tu le vois bien là. Tu vois carrément un trou, ça rentre. C'est normal, c'est la nature. C'est signe qu'il y a eu une bonne gestation d'ailleurs. Je vais essayer de vous faire un petit plan vite fait, sans me faire becqueter. Elle est où la tête ? Là-bas derrière, ça va. Donc là, la femelle est épuisée. À partir du moment où vous la séparez du terrarium où il y a eu les bébés, elle va ne demander qu'à se renourrir. Commencez par une toute petite proie, évidemment. Ça fait quelques mois qu'elle n'a pas mangé. À un moment, les bébés prennent tellement de place que ça prend la place, en gros, de son estomac. Et la plupart refusent de manger, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place dans le système digestif. Ou alors, éventuellement, elles mangent, mais de petites proies, posées de petites proies, qu'elles prennent souvent opposées, même si d'habitude, elles se jettent dessus. Elles savent qu'il ne faut pas trop faire de mouvements. C'est marrant comment elles changent de comportement, je trouve, au nourrissage, pendant la gestation. Des femelles hyper agressives à la bouffe, tu vois, qui sautaient sur le rat à 5 mètres de loin, qui se bougent à côté des bébés. En fait, tu vois bien qu'elles attendent que tu poses le rat. Voilà, tranquillement, avec une barque. Voilà. Voilà pour la... Donc là, voilà, c'est tout ce qui s'est passé pendant que tu n'étais pas là. C'est que je l'ai, tranquillement, gentiment, avec un crochet, invité à changer de terrarium. Bon, elle était un peu chaude, un peu chaud-patate. C'est un comportement typique, c'est normal. On croit tout le temps que c'est stupide, ça ne l'est pas. Moi, je pense que les femelles, je ne vois pas pourquoi elles n'auraient pas le droit de défendre les bébés, d'avoir un comportement un petit peu... Ah ben, clairement. Un petit peu maternel. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on vous le dit souvent, les boas ne sont pas agressives. C'est vrai que c'est les gens qui s'y prennent mal, mais ça, c'est pour les manipulations de tous les jours. Mais là, un jour comme aujourd'hui, où une femelle Nicaragua ou d'Amérique centrale, mes bras, généralement, bon, c'est pas trop votre copine, quoi. C'est sûr que ce jour-là, elle est vraiment en hyper-défense des bébés et tout ce qui bouge... Ah, logique, c'est une prédation potentielle pour ce petit... Elle est là, elle est en mode défense, quoi. Bon, et alors là, la deuxième chose que je fais après, une fois que j'ai fait ça... Bon, moi, je vire la femelle au plus tôt. Au plus tôt, il y a des limites. Attendez bien, quand même, que toutes les contractions soient finies. Il faut que la cuge, justement, ait l'air vide, comme ça, si vous voyez une bouille qui reste... Enfin, de toute façon, voilà, ne perturbez pas la mise bas en elle-même. La parturition, il faut laisser la bête tranquille faire ce qu'elle a à faire. Commencez à y foutre les pas quand vous êtes sûr que c'est fini. Attendez une demi-heure, trois quarts d'heure de plus, revenez voir si ça... Si elle n'a plus de contraction, si... Voilà, quoi. Ouais, il ne faut pas être trop pressé, non plus. Non, il ne faut pas trop y aller, comme un peu, non plus, quoi. Il ne faudrait pas que... J'ai déjà entendu des cas où le fait, même, la présence avait perturbé... Tout à fait. Après, elle s'est arrêtée. Si elle te les refait... Elle va te les refaire, après. Mais s'il reste trop longtemps, ils ont percé la poche. Le sac vitelin. Le sac vitelin. Tout à fait. Eh bien, ils s'étouffent, hein. Ils peuvent mourir noyés à l'intérieur. C'est ça. C'est ça. Voilà, quoi. Donc là, on a des petits bébés. Bah, vas-y, viens voir. Alors là, ça va être du lourd, les copains. Donc là, j'ai raté le meilleur moment, ça. C'est dommage, on est un petit peu trop tard. Le moment où, donc, ils naissent, ils sont dans le sac vitelin. Là, il est passé. Vous voyez qu'ils ont tous percé. Ils ont donc tous les têtes qui dépassent. Ils regardent souvent en l'air, hein, vers un même endroit. Mais la première respiration des bébés est excellente. C'est un moment, si tu arrives à le choper un jour, quand tu les vois vraiment, quand tu vois la femelle faire ses bébés, quoi, et que tu vois les premières têtes qui percent la membrane, c'est excellent, quoi. Donc là, le premier truc que je fais, je regarde un petit peu la qualité de la portée. Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de slug. Donc, il n'y a pas d'œuf en slug, c'est une matière morte. C'est un œuf soit non fécondé, soit fécondé, et qui est mort dans la première partie de la gestation, qui est mort assez tôt dans son développement. Voilà, donc c'est le premier truc que je fais. C'est vraiment de la zootechnie de base. Je sais que certains se fâchent quand on parle de ça, mais il faut regarder. Enfin, moi, si tu ne regardes pas la qualité de ta portée, tu ne peux pas t'améliorer, quoi. Tu ne peux pas essayer. Clairement, oui. Tu ne peux pas voir ce qui est potentiel. Voilà, voilà. Potentiellement, quand il y a beaucoup, beaucoup de slugs, il y a forcément une cause. Donc, la cause peut-être génétique. Ça peut être due à la consanguinité des parents. Ça peut vous orienter vers ça. La consanguinité, par exemple, c'est l'un des premiers causes de slugs. Les causes de slugs, c'est le mal qu'on a retiré trop tôt. Et donc... Donc, elle féconde avec les réserves. Voilà, c'est ça. Avec les résidus, si tu veux, et qui sont beaucoup moins vivaces, forcément. Ça fait une très mauvaise... Très mauvaise... Oh là 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 là. Il y a de l'Inca dans le fond, là. Il y a du lourd. Il y a du lourd, lourd, lourd. Je suis dessus, mec. Tiens-moi la lumière comme ça, là, que je puisse faire le point. Ouais, mais celui juste devant, là, il me plaît, là, viens. Tu vois, regarde là. Celui-là, là. Oh là là. Oh fang. Oh bonne mère. Donc, voilà. Alors là... Bon, on kiffe, c'est sûr. On ne va pas se mentir. Donc, c'est la reproduction. Le mal, c'est du Purnik. C'est du Rani-Karagua. Authentique. Le mal est un double-head sanglot, un hypo mélanique 100% éthérosigote albinos et la mère une Inca. Une Inca de chez College of Ireland, de Snake Keeper. Je suis en train de m'émerveiller devant les images, en fait. Donc, normalement, toute logique là-dedans, du coup, avec tout ça, on a des classiques, normalement. On a des hypo, tout court. On a des Inca et des hypo. Un cas. Tous de Vranik. Je pense qu'on a une petite portée de 20. Donc, non seulement, il n'y a pas de slug. Donc, une très bonne fécondité, une très bonne portée. Ça va, je kiffe. Les petits amis, je ne sais pas pour vous, mais profitez de ces images, parce que j'ai rarement vu quand même des images comme ça, en direct, on peut dire, juste après post-parturition, sur lesquelles on s'attarde autant. J'aime bien aussi, tu vois, le ventre, quand je regarde au milieu, je vois qu'ils ne sont pas trop prématurés. Il n'y en a quasi pas de prématurés. C'est-à-dire que la gestation est vraiment arrivée à son terme. On n'a plus de sacs vitelins, d'énormes sacs, comme on voit souvent, tu sais, dans les portées, où vraiment tout le monde est trop, trop, trop jeune, quoi, en fait. Donc, un bon développement. À la fin, au dernier moment, à la fin de la gestation, le jaune d'œuf, dont je parlais, rentre à l'intérieur du ventre du bohar. On va essayer de vous le montrer. Généralement, le ventre n'est pas totalement refermé. Il absorbe les dernières réserves de vitelus à la fin. Il se referme comme un peu votre nombril, quoi, sauf que ça fait une ouverture sur le ventre. On voit un peu l'intérieur du bohar, enfin, vite fait. Et donc, quand il naisse trop tôt, le jaune d'œuf est encore très peu résorbé. Ça peut faire des syndromes qui ont été décrits par Geoff Rohn, d'ailleurs. Solidify your syndrome, il appelle ça le syndrome du vitelus non résorbé. Qui solidifie, en fait. Quand il naisse comme ça et qu'on ne s'occupe pas bien des bébés, le jaune d'œuf qui est à l'intérieur peut solidifier, ne pas se digérer et causer la mort prématurée du bébé. Bon, on a trouvé la solution à ça depuis longtemps. C'est de faire, pour si ça vous arrive, d'avoir des bébés prématurés, il faut faire comme si vous étiez encore dans la mer. Qu'est-ce qui se passerait dans la mer ? Dans la mer, elle serait extrêmement humide et chaude. Elle serait à 30-32 degrés, comme elle a fait toute la portée, et l'atmosphère serait très humide. Donc, c'est ce qu'il va falloir maintenir. Un très fort taux d'humidité et puis une douce chaleur aux normes de la TMT, de la température moyenne préférentielle, 30-32, quoi. Voilà. Du chaud, du humide, les tropiques. Bon, on va pouvoir passer maintenant à la prochaine étape. Tu vas nous montrer un petit peu comment tu t'y prends pour les sortir ? Vas-y. Tu vas nous expliquer tout ça ? Bon, donc moi, je vais vous montrer comment je procède. Donc, voilà. On vient de regarder ça. Comme je disais, pour ceux qui vont avoir un Vitellus non résorbé ou même pour ceux que c'est bien résorbé, de toute façon, c'est naturel. Il va falloir, sur des bébés Boa et des bébés Boidés, et s'il y a des espèces qui vont être pires que ça, il va falloir maintenir une bonne hygrométrie sur les bébés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très sujets à la dessication. Ils peuvent se dessécher très vite. C'est ça que ça veut dire. Quand ils naissent, les bébés, ils sont tout de suite en nu. Là, ils sont nés d'aujourd'hui. Ce qui va se passer, si on regarde la peau, c'est que là, ils sont nés sans pigments quasiment. Les pigments vont augmenter au cours de la journée. C'est marrant comment tu les vois se pigmenter, changer de couleur. Si tu prends une photo maintenant, une photo ce soir, ça ne sera plus du tout les mêmes. Qu'est-ce que je voulais dire de particulier sur la peau aussi ? C'est qu'à ce moment-là, d'ici deux jours, d'ici deux, trois jours, ils vont être les yeux bleus en nu. Ils partent directement en nu. Donc, et comme ils sont tout petits et qu'ils viennent de naître et qu'ils sortent d'un milieu liquide, ils ont la peau très, très perméable à ce stade. Ce qui fait qu'ils peuvent se dessécher très vite. Il suffit que l'atmosphère soit juste moins humide qu'eux. et les échanges gazeux se font dans le sens boa extérieur. Ce qui n'est pas terrible. Et aussi, ce qu'ils ont là, c'est qu'ils ont les résidus de la naissance, les sacs, le slime, comme je dis, autour d'eux et tout. Avant, je ne le faisais pas. Maintenant, ce que je fais, c'est que je lave les bébés. Le fait de laver les bébés, c'est justement pour ça. C'est pour faire partir un petit peu les résidus de slime. Parce que si ça reste sur eux, ça va sécher. Et c'est ça qui donne des aspects de boa craquelés. Souvent, les gens croient que leur boa est séchée. En fait, du tout, c'est que tu as le liquide amniotique qui est séché autour du boa. Ça lui fait comme une deuxième peau. Et ça le fripe, en fait. Parce qu'à un moment, quand ça sèche, ça rétrécit. Ça m'est arrivé sur ma première portée. Il y avait un boa qui était né avec un Vitellus non résorbé. Donc, je n'osais pas trop le toucher. Je ne savais pas trop quoi faire. Je l'ai pulvérisé, mais dans le grand terrarium, là. Et dans des grands terrariums comme ça, tu as tellement d'air que tu serais là en train de pulvériser tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent les racks, les racks. Justement, les racks, le peu de hauteur qu'il y a dans le tiroir va me permettre de maintenir une très forte hygrométrie beaucoup plus facilement. Surtout que l'aération est moindre et l'aération, je les gérais moi-même. Je fais tout par tout. Alors que dans les terrariums, vous avez beaucoup trop d'aération pour maintenir une bonne hygrométrie pour les bébés. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'au début, j'utilisais de la... Comment ça s'appelle ? De la sphègne blonde. Puisque la sphègne blonde a cette propriété d'être un pH très acide de 5. Ce qui fait que ça a des propriétés antifongiques naturelles. Le problème avec la tourbe blonde, c'est qu'apparemment, ça nique quand même pas mal la planète. Si tu veux, les coins d'extraction où ils font ça, c'est un désastre écologique. Donc, j'ai arrêté d'utiliser la tourbe blonde et j'ai essayé avec une matière qui est connue pour pourrir beaucoup plus vite. Là, c'est de la sphègne. De la sphègne de base, de la sphègne, voilà, en miettes. C'est donc du pain, voilà quoi. Contrairement à la sphègne, là, je vais pulvériser et je vais mouiller avec l'eau la plus chaude que j'ai pu tuer au du robinet. Et vraiment, le but, c'est de me faire un nucléus d'humidité. Donc, le but, c'est vraiment de mouiller votre substrat. Normalement, c'est le but que vous ne devez pas atteindre dans une maintenance normale avec un adulte ou un sub qu'on vous a vendu. On vous dit qu'un substrat est mouillé. C'est pas bon. C'est vrai. Normalement. sauf que là, c'est pour moi la meilleure méthode pour maintenir des conditions optimales. Là, tu vas voir, on va obtenir de la buée constante. Une fois que je les aurais mis à chauffer là-dedans, on verra de la buée constante. Bien sûr, il va y avoir donc un développement. À un moment, ça va se mettre à pourrir. J'ai remarqué ça, la sphègne comme ça, ça tient peut-être, ça dépend, ça tient 5-6 jours, je crois, quand même, étonnamment. Et là, je le fais sur du bois il y a des espèces qui vont être connues pour pardonner encore moins. Je pense à Epikrates Senchriya, il est connu pour se dessécher encore plus le juvénile. Il faut vraiment maintenir des conditions vraiment optimales d'hygrométrie. C'est clair. Vous pouvez les perdre. Ça peut sécher quoi. À un moment, il ne faut pas déconner. Il y a d'autres solutions que j'ai vues. J'ai vu des gens par exemple qui maintenaient dans l'eau et mettent les bébés dans une bassine d'eau. Ça a l'effet de nettoyer comme je disais les restes de sacs amniotiques et de liquide. Sauf que le problème c'est que je les vois mettre carrément en rack comme ça. Le problème pour moi avec l'eau, c'est qu'il ne va pas y avoir de gradient thermique. C'est-à-dire que l'eau est un milieu homogène. Même si tu chauffes le fond du rack, ça ne va pas te faire un gradient d'eau. C'est pas possible. Donc moi, je préfère cette méthode-là parce qu'ils vont avoir un véritable gradient thermique. Je préfère cette méthode-là parce que je mets suffisamment de hauteur de substrat pour que les bébés puissent se cacher dedans. Ils vont se sentir en sécurité. Ils vont pouvoir se foutre. Eux-mêmes, quand dans 4-5 jours la mue va vraiment se lancer et qu'ils seront toutes opaques, au début de voir la première journée, ils vont se mettre en surface. Et bien, quand ils auront besoin de plus d'hygromèterie, ils vont se foutre dans le substrat tout mouillé. Ils vont se creuser dedans. Ils se sentiront en sécurité. Ils auront un gradient thermique parfait. L'air sera réellement chaud vu que sur ces modèles-là, si tu veux, mon chauffage du bas, tu vois, la plaque chauffante du bas sert de plafond chauffant à l'autre. Ce qui fait qu'en fait, ils ont deux chauffages par, tu vois, ce que je veux dire. Par rétage, ouais. Ce qui fait qu'ils sont vraiment pris, enfermés là-dedans. Ce qui fait que ça crée réellement un réel gradient thermique. Qu'est-ce qu'on appelle gradient thermique ? C'est quand l'air est chaud. C'est-à-dire que quand je shoot mon tiroir, c'est la totalité de l'air qui est à 30-32 dans un gradient jusqu'à 26-24 en bas. Et ce n'est pas juste une plaque chaude à 30 dans un fond d'air à 15 degrés. Ça, ce n'est pas un gradient thermique, les gars. Ça, c'est un point chaud dans du froid. Ce n'est pas ça qu'il faut faire pour les bébés bois. Il faut vraiment trouver un gradient thermique. C'est-à-dire différentes strates d'air qui passent de 32-33, on va dire, point chaud, à 24, voilà. Et bien là, là-dedans, je sais que j'ai zéro perte. Donc moi, je fais comme ça. J'en ai préparé 4. C'est cool parce qu'on espère aussi quelques portées dans l'élevage. Ça me donnera l'occasion parce que moi, j'ai une autre méthode qui est différente tout simplement. Donc ça nous permettra de montrer les deux méthodes. C'est plutôt cool. Je te dis, moi, je connais des gens qui foutent dans l'eau. Pourquoi pas ? J'ai aussi peur, moi, avec l'eau. Je ne fais pas. Je ne fous pas dans l'eau. Tu vois, j'ai un motelet, il passe sa vie dans son bac à l'eau. Donc je sais qu'elle arrive à dormir dedans. Je veux dire, je ne suis pas dure, je sais qu'un boah peut dormir. Mais là, quand même, ils viennent de naître. Tout comme la mer est épuisée, il ne faut pas s'étonner que les petits soient épuisés aussi. Vous savez par où ils sont passés ? Eh oui. Hein ? Bon, voilà quoi. Moi, je ne foutrais pas spécialement des doigts dans l'eau. Moi non plus. Je ne serais pas rassuré. Qu'il va dormir, il faut qu'il a respiré. Ce n'est pas une tortue de base. Je ne serais pas rassuré. Puis en plus, les petits ont tendance quand tu les laisses un peu ensemble à se foutre les uns sur les autres avec celui du dessous. Je n'ai pas trop peur de la noyade mais franchement, je trouve que ça serait peut-être les épuisés. Bon, moi, je fais comme ça et là, là-dedans, vous avez à avoir 90% d'hybrométrie. Moi, je vous dis, dans 5 ou 6 jours, je commencerai à avoir de temps en temps un seul brin comme ça vert, vert fluo. Quand ça pourrit, ça ne ment pas, ça se met à faire vraiment une bactérie qui fait vert fluo. Donc là, vous le serez vite fait. De toute façon, tant que ça sent le frais, tant que ça sent la forêt, c'est bon. Dès que vous avez un doute sur l'odeur, vous changez. Le but, justement, je vous dis, c'est de ne pas utiliser de la sphène pour ne pas pourrir la planète parce que de la sphène, ça tiendrait jusqu'à ce qu'il fasse le remue. Là, ça serait vraiment antibactérien, ça serait vraiment bien. Moi, je préfère rejeter un produit qui est facilement renouvelable. Je préfère le jeter tous les 3 jours et voilà. C'est mon choix. Sinon, vous prenez de la sphène. Et donc là, je vais les mettre à chauffer. C'est le premier truc que je fais. Évidemment, j'ai mis l'eau la plus chaude possible. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, dans le pulvérisateur. De manière, justement, à ne pas choquer directement le gradient thermique à ce que ça soit quand même que ça chauffe plus facilement. Là, j'ai fait 4 bacs parce que souvent, j'aime bien... Là, les petits, je vais les maintenir plus ou moins ensemble. Ils pourraient être tous ensemble. J'aurais pu les mettre dans 2 bacs. Vu la portée, je pense qu'on en a une vingtaine. 2 bacs de 10, ça a été très bien. Et je les sépare, je les mets individuellement après la première mue. Tout à fait. Après la première mue, ils auront moins ce problème de dessiccation. Je vais les mettre après la première mue sur papier journal ou sur substrat toujours, mais beaucoup moins mouillé ou pratiquement pas mouillé. Juste une petite pulvérisation comme ça, tu sais, au besoin dans la journée selon comment je les sens. Là, j'ai fait 4 bacs parce que j'espère 4 mutations ou 4 combos. Je vais donc les mettre par paquet. Voilà, c'est juste pour ça. On aurait pu faire 2 bacs. C'est bien étonnant. Comme tu disais, tu as vu, ils aiment bien se mettre en tas. On croit les boas qu'ils n'ont pas de vie sociale, mais on n'en sait rien en fait. Mais étonnamment, quand on met plusieurs dans, ils vont tous se foutre. Toujours. C'est un truc de dingue. Donc voilà, j'ai mes bacs qui sont préchauffés. J'ai sorti un petit bac qui va pouvoir me permettre de les laver. Donc je vous dis, le but de les laver, c'est de retirer la glue pour ne pas que ça sèche autour d'eux. Sinon, ça plisse. Voilà, c'est le premier boas que j'ai produit, celui-là. Voyez comment ce que ça donne quand on ne les lave pas. Alors là, le boas, il n'est pas déshydraté. Il semble complètement fripé et tout. Le boas, il est en parfaite santé. C'est juste cosmétique. C'est juste qu'il a... Comme quand vous avez de la glue qui sèche sur le doigt, ça vous fripe le doigt parce que ça rétrécit. C'est la même chose. Il a le sling. Donc autant les laver. Évidemment, ne faites pas les cons. Lavez-les dans une eau à bonne température. À bonne température. Eh oui. Prenez une eau à 32, 34 degrés, 35, je ne sais pas. Ne leur faites pas une hyperthermie. Ne les mettez pas à 50 qui claquent et puis ne les mettez pas non plus au froid qui ne chauffe pas la crève. Donc voilà. Le but maintenant, ça va être de prendre ces boas et de les mettre en sûreté au chaud, humide. Regarde, ça commence déjà à faire de la condensation. Tu as vu. On vient juste de les mettre. Donc tu vois, ça aide de mettre de l'eau chaude direz-le. Forcément. Voilà. Et donc le but, ça va être de prendre ces boas et de les mettre en sécurité là-dedans. Là, comme je disais, on a une portée bien formée. Faites gaffe quand même quand vous prenez le boas. À ce stade, même s'ils sont à un stade parfait comme ça, bien à maturité, déjà, ils glissent énormément. Le slime fait qu'il glisse. Vous n'aurez pas de prise dessus. Donc ça glisse. Donc vous avez tendance à mettre plus de force. Faites gaffe, ils sont minuscules, ils sont tout petits. Et en plus, au moment où on passe le ventre, j'entends toujours des bruits. Des bruits, on sent, tu sais, qu'il y a le jaune, tout le bordel. Franchement, il faut faire très gaffe au ventre. Moi, je vous conseille de les prendre, de les soulever plus vers le cou. D'habitude, ce n'est pas forcément l'endroit où vous allez chercher le boa, assez près de la tête, ça va le... Mais bon, là, on s'en fout. Déjà, ils sont petits, vous craignez rien sur les morsures, forcément. Et j'essaye vraiment de ne pas toucher la partie ventrale. Je sais qu'il y a un jaune d'œuf qui est en pleine digestion là-dedans. Je ne veux pas toucher à ça au maximum. Vous pouvez aussi bien voir là. Ce qu'il y a, c'est que là, même quand ils sont bien finis et bien sortis du sac amniotique, vous voyez ces trucs rouges-là, c'est les cordons ombilicaux qui les rattachaient à leur réserve de nourriture. Et donc ça, quand vous allez en attraper un, et bien potentiellement, ça peut se casser, ça peut s'arracher. Ou rester accroché. Ou rester accroché. Il y a le sac qui est vide au bout. On va voir qu'on peut s'en débarrasser. On peut éventuellement couper la partie du sac. Et par contre, c'est une partie, comme vous voyez, c'est vraiment... C'est comme une énorme artère. s'est irrigué de sang. Il y a un endroit où il ne faut pas couper. Où disons, si ça ronde, le boa va saigner. Donc on va essayer de faire ça correctement. Ouais, tu l'as bien là. C'est exactement cette partie-là. Non, je parle. Voilà. Donc là, on va juste les prendre et on va les foutre par drac et par... ensemble, tous ensemble. Par mutation. Voilà. Alors. Hop. On vient de choper un d'un cas. Donc vous voyez, là, ça, c'est son ventre qui sort. Là, voilà. Là, il y a le cordon budical qui part et qui va se rétracter dedans. Il y a moyen de couper ça parce qu'il y a quand même une partie un peu dégueulasse. C'est la partie-là, vraiment. C'est le sac vide. Le sac vite est là dont le boa est sorti. quoi. Et là, vous pouvez couper en fait, sous cette boule-là. Vous voyez la boule, là ? Tu vois, là, c'est très irrigué, c'est très veineux, c'est vraiment le cordon budical et là, il y a cette boule qu'on peut couper en dessous de la boule. Il faut couper en dessous de la boule. Donc, vous prenez un ciseau et tranquillement, vous coupez en dessous. Comme ça, là, ça ne saigne pas. Si vous coupez au-dessus de la boule, forcément, vous voyez bien cette grosse veine irriguée, ça va saigner. Voilà. Après, on rince le bois pour lui retirer un maximum de slime. Encore un beau petit incin. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, je dirais plutôt un I.K. tu vois. bingo. Honnêtement, regarde. Attends, je n'arrive pas à faire le point. Regarde vers la queue comment ça se barre en couille. Pour moi, on est plus sur de l'I.K. que sur le I.K. On retrouve encore une fois les disruptions de noir. Ça, c'est de l'I.K. C'est ça. Au début, quand tu ne le vois que de dos, je n'ai pas pas permis de la coloration. Tu sais, moi, c'est la première fois que j'en sors aussi. Des fois, je me pose des questions. Mais là, ouais. Forcément, les gens vont se dire « Oh, on n'a pas la science infuse avant de le voir. » Le problème, c'est que toutes ces diversités de patterns, de mutations qui se mélangent, il n'y a que quand tu les sors chez toi que tu te rends compte. Sur papier, sur Internet, tout est bien clair. Tout est bien... Mais chez toi, tu te poses tes questions. Forcément, regarde la disruption de la mélanine sur le côté, tu vois. Comme je t'avais expliqué sur le gène Hippo, il y a des coins où ça disparaît. C'est vraiment Hippo. Non, ça, c'est encore un très beau petit Hippo Raka. Tu as vu le ligné, les losanges sont plus définis. On les voit bien quand même sur le côté, les losanges. Ils sont rapprochés, ils sont lignés, mais moins que ce que l'autre, que le simple 1K qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait une exagération de pattern de ouf. Il y a trop de lumière là, par contre. on a la fenêtre juste derrière. Voilà. Eh bien, 2 Hippo Raka pour l'instant. Un petit nick. Ils sont bien gris. Ah, ça n'est tout gris, un beau. tu vois le pattern là, les losanges sur les flancs. On voit le noir de la queue. De toute façon, il faut se dire que les cordons s'arrachent d'eux-mêmes aussi quand ils... quand je ne les retirais pas, ils finissaient de toute façon arrachés par... Ah, tu vois quand je te dis que ça glisse. Un deuxième. Bon, lui, il s'est déjà arraché le cordon. Vous pouvez le voir. C'est comme je vous disais. Donc, c'est le moment un peu dégueulasse, forcément. C'est une essence. Donc, il y a du liquide amniotique, il y a du sang, il y a des... des vaisseaux sanguins qui sont restés, vous voyez. Et ça s'est arraché au même endroit, juste en dessous du truc blanc. Et lui, il l'avait fait tout seul déjà. Tu vois. On voit que ça saigne un petit peu au bout. Vous inquiétez pas, ça risque pas... Même si ça se coupe au-dessus du truc blanc, je pense pas que votre boa puisse... On dit ça souvent dans les trucs. C'est comme ça. C'est vrai que... Ça fait un petit point d'arrêt le truc blanc. Donc, il vaut mieux couper en dessous. J'ai déjà vu des boa se l'arracher au-dessus parce qu'ils... Voilà. Ils étaient en train d'avancer. Ça s'est coincé dans le substrat. Ça a saigné deux minutes et puis ça s'est arrêté. De toute façon, je pense pas que votre boa puisse se vider de par la con. Mais bon. C'est une technique. On le coupe en dessous du truc blanc. et puis c'est comme ça. Là, de nouveau, un autre petit classique. T'as vu, très très gris, comme tu disais. C'est étonnant. Après, on voit déjà les parties rouges quand même. Le marron réagit avec le gris. Justement, certains pourraient le prendre pour du hippo par rapport à l'autre parce qu'il est un peu plus rouge sur la queue. C'est ça. Si on retient ce que Guillaume nous avait expliqué pour le hippo, on peut voir sur la ventrale. Regarde. T'as l'impression qu'il est hippo ? Non. Il est complet. Il n'y a pas de disruption de mélanie. Voilà. Comme sur les autres. Donc là, on peut de cette façon être bien sûr qu'effectivement, c'est juste un classique. C'est juste un classique. Voilà. Un beau classique, bien coloré. Voilà. Il est plus pastel, plus clair que peut-être que le premier, effectivement. mais ça se joue à peu de choses près. Oui, oui. Bon, l'autre a plus de contraste. Effectivement. Donc là, on en a deux. Là, je ne sers pas où il est en fait. Tu le laisses vraiment. Je le porte. Un support. Voilà quoi. Là, on a quelque chose de différent. Ouais. Là, on voit que lui, il a encore une grosse partie de sac. De nouveau, il est la boute blanche. Tu vois ? Je pense que même on peut couper un tout petit peu en dessous parce que regarde, en dessous de la boule blanche. De toute façon, on va y avoir du sens, c'est sûr. Tu vois qu'en dessous de la boule blanche, tu as vu, ça reste encore très, 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 très irrigué. Regarde, là, tu vois. Alors lui, on va le rincer. Est-ce que déjà la main, donc là, on voit la différence avec un hypo. Ouais, tout de suite. Tu as vu ? En dessous, au-dessus de la boule, c'est resté bien, là, sur celui-là. On voit tout de suite sur la ventrale. Ouais, alors là, sur la ventrale, on voit tout de suite qu'il manque énormément de mélanine. Et là, on voit la disruption, comme je disais, ça se voit vraiment bien à la naissance. Là, vous voyez comment le trait du noir est très marqué. Il y a deux, trois grandes écailles. Et là, petit à petit, vous obtenez un phénotype intermédiaire. Il est de moins en moins marqué. Là, les deux dernières, voilà, ça, c'est vraiment un marqueur qui se voit énormément à la naissance. On le voit très bien. Et vous remarquerez qu'il n'a pas encore pris toutes ses couleurs. Vous vous rappelez, les flancs d'un hypo, après, adulte, ça va être tout orange, tout rose, tout rouge sur le côté. Là, il n'est vraiment gris. Et ce qui va être coloré de rose est légèrement blanc. Il y a peut-être un petit peu de rosé, mais ça n'a pas du tout ses couleurs. C'est vrai qu'il faut attendre énormément. Donc là, c'est notre premier hypo. On va le ranger avec les hypo. Il est bien dégueu, lui. Vas-y, je vais voir. Ah, ça va, pour être bien dégueu, il est bien dégueu, mon gars. On voit bien les restes du sac Vital. Voilà, ça, c'est vraiment... Voilà. Donc, on va le laisser sans démerder tout seul. Putain, il colle, je peux te dire. Ah, bah ouais, tu as vraiment l'impression d'avoir du blanc de poule, quoi. Donc après, il faut changer l'eau régulièrement. On va faire ce dernier-là, je pense, il va falloir qu'on change l'eau. Yes. Celui-là, il est gris, hein. T'as vu ? Oh, il a un pattern. Il a un stripe, mon gars. Wow. Bien rouge, en plus. Ouais. ton truc, ça donne quoi, toi ? Voilà. Alors, c'est un classique, pour moi. Il est... Il est louche. Il a comme un début de quelque chose, tu vois. C'est vraiment... Il est gris, il est vraiment silver, c'est un truc de ouf. Joli. Franchement. joli, bête. Ah non, ça, c'est le clan des hippos. On peut déjà voir que tout de suite, il commence à se regrouper. Ah ouais, mais c'est un gang, dans les racks. Hop. Alors. Oh là là, il y a un gang, mon gars. Laisse tomber. Fin du remétir. Un petit hippo. Il s'est déjà débarrassé de son... T'as vu que je n'ai pas le coupé, là. Pas, pas, pas. Il y a quelque chose. Ça, 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 c'est l'hippo. Ça, c'est... Il va être nice, celui-là. Regarde. C'est un mâle pour moi. Tu vois rien qu'à la tête, là. Allez, hop. Il commence à prendre de la couleur, j'ai l'impression. Déjà, plus que tout à l'heure. C'est de minute en minute. C'est vraiment la pigmentation. C'est vraiment la naissance. T'as l'impression, des fois, qu'il faut qu'ils aient de l'oxygène pour réagir. Je suis sûr. Ça, réagir. Donc là, on a du gris foncé. T'as beau contraste, là. Oui, bien foncé. C'est vrai que les bébés... Le fait que les bébés naissent gris se voient plus sur les classiques, ça, c'est vraiment un boa du Nicaragua. classique. Là, pour l'instant, ça serait classe si c'était comme ça si adulte. Ouais, silver bullet. Avec gris comme ça, là. Alors, vas-y, là, tu vois, j'en ai tellement, ça va être direct. Donc là, vous voyez, la boule est là. on coupe en dessous la boule pour se donner de la marge. Voilà. Voilà. un petit hypo. Il est bien aussi. Ouais. Tu vois, sur celui-là, tu vois déjà les couleurs de l'hypo. Tu vois déjà le rose. même sur la ventrale, tu as vu, elle est déjà très colorée. Ça, ça va être du beau. C'est un petit mal pour moi. À la tête, je dirais que c'est un petit mal. Tête toute fine, toute allongée. Ouais, une belle grosse queue, c'est un mal. Bon, ben là, c'est mon premier hypo 1K. On voit les flancs, là, qui ont ligné. typiquement de l'INCA. On voit que les ocelles, t'as vu, tu te rappelles ça dans l'ENIC, je t'avais dit que ça faisait un petit point. Tu te rappelles dans l'ocel, un marquage, un petit point blanc. Et regarde, là, c'est de grands traits. Ça dessine de grands traits sur chaque ocell. Ça, c'est l'INCA. Typique, c'est une des formes d'expression de l'INCA. On voit que c'est un motelet, que tout est aligné. Et même la queue ligne, ça te fait un leather tail. Tu vois ? La queue t'emprisonne des petits carrés entre des océans. T'as vu la coloration de la queue sur la ventrale ? Sur les flancs ? Ouais. Tu fais un genre de petit... Ah ouais, ouais, ouais. Petit reverse stripe. Ouais, regarde, c'est complètement un K. C'est un double stripe aussi sur le ventre. Regarde le truc. Regarde le bordel. Voilà. Petit I.P.A. On voit le côté rougeoyant de la queue, même si c'est que la naissance, là. Ah, les flancs de la queue, ils sont fous. J'ai envie de te montrer juste un simple K. J'en ai fait rien tout à l'heure. Parce que ça, c'est la femme du pot. On voit que la mutation K est une mutation... Oh, regarde. Regarde-moi ce truc. Oh là là ! Ah, regarde-moi ça. Ah, regarde-moi ça. Voilà, un K. Un K. Un K pur souche, pur nique. Oh, les gars. Oh, c'est du long. Ça va être quelque chose, celui-là. Regarde le rouge dans la queue. Regarde le pattern dans la queue. Je vais le laver un peu. Le marquage du dos est énorme. T'as vu les petits carrés qui dessinent. Il est un K à 2000% celui-là. Regarde l'épaisseur des... T'as vu, en fait, les losanges des flancs se touchent tous les uns les autres. Ils se sont mis à se rapprocher, à tous se toucher les uns les autres. Là, on voit bien que c'est une mutation type motelé, quoi. C'est incroyable. Impressionnant. C'est impressionnant. T'as vu les tout petits traits que ça dessine au milieu, du coup, là ? Ce qui est enfermé. C'est mortel. Il est mortel, celui-là. Ouais, ouais. C'est une tuerie, celui-là. Le ventre qu'il a. Incroyable, hein ? Incroyable. T'as vu ce que ça enferme, là, le dessin, là, les triangles, là. C'est génial. Parfait. Parfait, petit exemple d'un cas. On va mettre au chaud. Bonjour. Content ? Ça va ? Ça va. Voilà. Petit typo un cas. Tout frais, sorti, hein. T'as vu comment le pattern des flancs n'y est pas, là ? Regarde. T'as vu comment les losanges sont normaux, ils sont classiques. Donc, voilà. Ils n'ont pas lignés, lui. Tu vois, il y a vraiment différentes façons d'être un cas. Bon, il exprime vraiment la mutation sur le motelet, sur le pattern dorsal, hein. Il n'y a aucun doute. Contrairement à un Nicaragua classique qui fait des ronds entre deux ocelles. T'as vu, ça se met à faire des carrés. Oui, c'est ça. Attends, on va le rincer. Parce qu'en plus, il glisse et tout. Donc, il est vraiment un cas sur le pattern du dessus. Il n'y a pas de doute. Par contre, il ne l'est pas sur les flancs. T'as vu, étonnamment. C'est peut-être la réaction avec l'Hippo aussi, hein. Parce que là, il est clairement Hippo en même temps. Et puis là, il n'est pas qu'un petit peu Hippo. Regarde, là, le noir bien foncé, là. Tu vois, la partie qui n'est pas Hippo. Et après, comment le noir disparaît, là, sur la queue. Et révèle tout le rouge de l'Inca, quoi. Oh, il est lourd, celui-ci. Celui-là, il est nice. On va voir ce qu'il a sur le ventre. Pas trop de... Pas de terre, là, très effacé. C'est parfait, hein, l'Hippo et l'Inca, là, sur le ventre, là. T'as vu comment ça se mélange, là. Ça, c'est nickel, ça. Donc, c'est le troisième petit Hippo Inca. Ah, c'est plus clean, hein. C'est plus clair, hein. Regarde, hein. Clairement, les deux autres. Il y a quelque chose, hein. Tu vois, ça, je dirais que c'est une femelle à la tête. Ça, je dirais que c'est un mâle à la tête. Je dirais qu'il y a deux femelles à la mâle, là. Tu vois. On vous confirmera ça de l'heure. Voilà, la lourdeur. Voilà, encore un autre petit Hippo Inca. Là, tu vois que, par contre, le losange des flancs est ligné. Il est vraiment Inca sur le côté, tout en étant Hippo. Là, le motelet s'exprime bien, hein. Tu vois. Ouais, c'est ça. Le côté Inca, le côté motelet de l'Inca. Non, mais on s'est compris. C'est juste pour préciser pour les... L'Inca s'exprime bien, ouais. Celui-là, c'est une frappe atomique aussi, putain. Ouais. Oh, la vache. Oh, la vache. C'est pour être maintinal. J'ai mal. Il est parfait, celui-là. Oh, la vache. Voilà. 50% est albinos. 50% de chance qu'il soit porteur du gène albi aussi. Et en tout cas, un beau petit animal. Comme on les aime. Bah, je suis content de la porter, t'as vu. Je sais pas, faut qu'on les compte, là. Voilà. On a zéro slug. On a un mal formé, malheureusement. Et puis, je pense, une vingtaine de bébés. Bah, ça nous fait presque le sans-faute. À part ce petit mal formé. Ça arrive, hein, les mal formés. C'est... Pendant la reproduction, il y a copie des gènes, copie des informations. Il peut y avoir une erreur dans la copie, par exemple, tout simplement. Un peu comme une corruption de données, quoi. Quand vous envoyez des données par Internet, les données qui sont... Il suffit qu'il y ait une corruption. Et le bohane ne fait plus ce qu'il est censé faire. Ça peut être à cause de vos paramètres. Mais sur les paramètres, ça se verrait sur beaucoup plus de pourcentage de la portée. Genre si t'as mis trop chaud ou si t'as mis trop froid, toute la portée sera tarée, quoi. Quand c'en est un comme ça, c'est bien de faire. Et celui-là, il est mortel. C'est une frappe, celui-là. Le titipo-inca qui fait mal. C'est une frappe à dingue. Alors attends, avant, là, la petite hache-o, là, comment il se sent, bohédicté? Ouais, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Ça le fait. Forcément, j'attends la première mue. Bah, je me sens déjà moulu. J'ai très peu d'incas tout court. J'en ai que deux, dont un qui est mal formé. Donc, je ne suis pas sûr qui fera le feu. Ouais, j'ai qu'un seul incas. C'est magnifique. Par contre, tout est en hypo-inca. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq au moins, cinq hypo-inca. Statistiquement, j'ai avec 25% de chance de les sortir, ceux-là. Tu vois, comme les statistiques, c'est ça. J'ai deux fois moins de chance de sortir ça que de sortir du 5-1-ca. Tu vois, le 5-1-ca, c'est la... En fait, les proportions auraient dû être limite inversées si on suivait la logique du truc. En fait, le 5-graal, c'est ce que j'ai le plus. Tu vois, j'ai énormément d'hypo. Tu as vu, j'ai beaucoup plus d'hypo que de classiques. De toute façon, moi, je les aime tous, c'est sûr. Après, moi, ce que je voulais faire, c'était être l'hypo-inca. Mais les statistiques sont assez étonnantes. Il y a beaucoup moins de classiques que d'hypo. En fait, à chaque fois, ils ont décidé. Mais en fait, viens voir le paquet d'hypo-inca. Ah ! Regarde, c'est pas nice, ça ? Apparemment, celui-là, le dernier qu'on regardait, il est complètement mortel. La couleur en inclusion, là, tu as vu, il va être coloré rouge même sur le flanc. Tu as celui-là qui n'est pas dégueu, celui-là qui est à côté. Tu as les versions beaucoup plus claires, tu as vu ? Tu as des versions beaucoup plus claires comme celle-là. J'aime bien, moi, quand c'est assez dark, comme ça, là. En fait, je les aime tous. Celui-là, il donne quoi ? Voilà. Donc, on a vu, il y a ceux qui ont vraiment les flancs mutés, qui vont vraiment présenter les losanges et d'autres qui ne mutent pas à l'intérieur des flancs. Et non, regarde, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, j'en ai six. J'ai six I.K. Je me sens bien. Voilà. Ça, c'est les I.K. Ça, c'est les simples I.K. dont le malformé de la portée. Donc, c'est celui qu'on vous montrait comme par hasard qu'avait le sac non résorbé, là, t'as vu. On voit la structure de la tête. Moi, j'ai rien à cacher. Ça arrive, les gars. C'est bien qu'on n'ait pas... Enfin, c'est bien. J'aurais préféré m'en passer, mais voilà. Il y a des paramètres, il y a des choses que vous ne gérez pas. Je me demande s'il ne tremble pas légèrement quand il se déplace. T'as vu ? En tout cas, la forme de la tête est complètement difforme. On voit bien. Bon, ben, celui-là... Moi, je n'arrive jamais à me résoudre à les euthanasier, ces trucs-là. J'essaierai de voir s'il veut vivre sa vie ou pas, mais tu vois, les yeux, ils ne sont complètement pas normaux. Ils ne sont même pas formés. Ça se demandait s'il y a l'aveugle. Il ou elle. Et on voit que le pattern d'un K n'était pas complètement formé, mais quand même... Comme par hasard, le seul mal formé, il faut que ça soit un Inka. Voilà. Et ça, c'est l'autre Inka. Donc, regarde la forme de la tête, beaucoup plus les yeux. Voilà. Ça, c'est quand c'est normal. Donc, voilà. Très, très noir. Une mutation vraiment de mélanine. Regarde, c'est magnifique, en fait. En simple Inka, c'est magnifique. C'est complètement noir. C'est vraiment un Boa Mélanique. Comme je te disais tout à l'heure, ça peut rappeler les souches comme le Longicoda. Ces Boa qui ont vraiment beaucoup de contraste entre le noir et le fond très clair. Là, le fond qui est gris deviendra plus blanc à l'âge adulte et ça fera un contraste noir et blanc qui est magnifique. Hop. Toi, rentre là. Les petits classiques. On a quelques classiques. Une, deux, trois, quatre, cinq. Je vois cinq têtes. C'est bien. Déjà, j'ai eu vraiment les quatre formes qui étaient censées avoir dans cette portée. Du phénotype sauvage comme celui-là. Mais pour moi, le gène a l'air assez stable. T'as vu, tous ceux qui sont Inka, ils sont clairement Inka. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le genre de mutation où il y a des lophénotypes à part celui-là qui est un peu aberrant mais on psychote juste parce qu'il sort d'une portée. Tu le trouves aussi sur des classiques. Exactement. Il n'y a rien de spécial. Pourquoi pas sur de l'Inka aussi dans l'idée ? Et puis, les hippos. Alors là, il y a un bon tas d'hippos. Là, il y a un bon un bon tas d'hipponique. Ce n'est pas ça qui manque. J'aime bien les gros noeuds comme ça. Comme tu disais, effectivement, ils vont direct se foutre en tas. C'est ça. Zone chaude. Donc là, le tapis en chauffant va faire évaporer l'eau qui est contenue dans le substrat. Forcément, les petites traces de cordon, on va les retirer pour éviter le développement bactérien. bactérien. Voilà. Et là, on va les laisser au chaud. Thermostat 5 pendant une semaine. Voilà. Et là, ils vont nous claquer leur mue. D'ici 10 jours, ils ont fait leur première nuit. Juste pour le plaisir des yeux, on vous en met un petit coup. Oh oui. Moi, je ne les ai pas très très bien vus ces i.ca. Non, mais moi, j'attends de poser la caméra pour bien les regarder. Tu vois, parce que on voulait vous faire partager tout ça les copains, mais nous aussi, on a envie d'en profiter. Il y en a qui sont bien bien lourds. Ouais, ouais. Une belle portée. Made in France, Made in Bo Addicted, les gars. En tout cas, belle petite portée. Pour là-dessus, quand du vrai nique comme ça, il n'y a vraiment que Colette Sutherland aux Etats-Unis qui aime faire ça. Il sort des vrais niques mutants. On n'en a pas 36, tu m'en parlais tout à l'heure. Il y a eu effectivement Colette qui a fait ça. Ouais. Et... En Europe, il y a déjà, oui, Udo Wagner pour prendre leur mort. Déjà, c'est à lui que j'ai pris la femelle. Mais du coup, lui, il était resté sur de l'Inca. Il était resté sur de l'Inca. Il avait croisé les deux imports originaux à Inca-Inca. Moi, pour ma part, je n'ai pas encore vu de Dipo Inca. Dipo Inca, pure nique, je pense que c'est les premiers, oui, je pense que c'est les premiers en Europe. Et puis, petit bonus quand même parce que c'est toujours bon de le spécifier, ils sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, possibles et des plus. Ouais, ils sont tous 50% possibles. Il y a déjà eu de Dipo Inca en Europe mais pas du vrai nique. Donc, ça sous-entend que dans ta petite barquette de U, t'as potentiellement du Inca double head sun glow. Ouais, j'ai possiblement des porteurs des triples mutations Inca, Hippo, Albinos. On pourrait cumuler, t'appelles ça comme tu veux, moi j'avais envie d'appeler ça un sun glow Inca. Ouais, c'est ça, un Inca sun glow, voilà. Il y a moyen potentiellement même déjà de faire de l'Inca Albinos les plus. C'est déjà très joli. Colette, elle a sorti ça. Ouais, elle a sorti ça. Elle a sorti les deux d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ça soit en vrai nique. Sur ses photos, c'était marqué central. Donc, je me demande si elle a peut utiliser une souche de sun glow centrale Amérique, très typée nique avec, voilà, la souche de beurre mais croisée avec d'autres hippos que du libonique je pense. Je ne suis pas sûr que le vrai sun glow Inca soit déjà sorti en vrai boat. Mais j'en ai vu moi mais je ne crois pas que ce soit de vanille. Mais ouais, ok, c'est pas loin. Eh bien, écoute, en tout cas, encore une fois, félicitations, bravo. Franchement, ça pique la tête, ça pique les yeux. Donc, après les petits amis pour la suite, je vous invite, je vous remettrai encore une fois comme dans toutes les descriptions de vidéos, le lien de la page de Guillaume et puis je vous invite à suivre l'évolution de tous ces petits sur sa page de pouvoir voir. On essaiera de façon de vous refaire peut-être d'ici quelques semaines des petites prises une fois qu'ils auront fait les premières mues histoire de voir un petit peu ce que ça a donné mais rien ne vous empêche et je vous invite vraiment à aller jeter un oeil sur les photos qu'il vous postera du suivi post-parturition. Je pense qu'il y a du lourd dans les fanos. Ben voilà, on a fait un peu le tour de comment j'installe. Voilà, quand ça débarque, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. Il ne me reste plus qu'à mettre les petits rames cardos à chacun et puis je les laisse en groupe jusqu'à ce qu'ils muent et voilà et après on verra. Et ben voilà, moi c'était la façon je suis content de t'avoir reçu aujourd'hui ça me fait plaisir de pouvoir montrer ça de montrer déjà comment on peut éventuellement une des méthodes pour s'occuper des bébés donc je répète le but c'est de les maintenir au chaud au plus chaud possible et humide voilà comme dans le moment c'est tout con c'est tout bête Ne vite le dessèchement c'était bien cool Je suis content de la portée on les a comptées là au final ça fait 23 bébés pour une portée de vraie bohade Nicaragua 23 c'est juste énorme 6 hypo 1K bon on est content il y a la dose d'hypo il y a un peu de tout C'est un putain de ratio honnêtement il y a un putain de ratio c'est souvent le cas honnêtement moi je après c'est cool si on a une mutation de base dominante ça marche bien ça marche bien après il y a quelques unes qui sont spéciales comme ça qui ne marchent pas trop ou qui ne marchent pas voilà moi j'évite ce genre de mutation comme je pense au jungle par exemple ça a de très beaux résultats c'est très très beau un jungle sauf que voilà tu le reproduis et tu obtiens des trucs que tu vends possibles le jungle tellement tu n'es même pas certain qu'il soit différent d'un classique bon tu vois je suis assez d'accord je préfère les mutations qui marchent bien en tout cas une belle portée donc un grand merci un grand merci de nous avoir permis de filmer et puis de partager ça avec tout le monde parce que bon nous on y aurait eu le droit enfin moi j'y aurais eu le droit de toute façon les autres je ne sais pas bah c'est bien pour une fois ça va être un petit peu en live on les voit c'est cool ça donne un support la vidéo qui est quand même agréable pour partager ça carrément après la photo permet de plus te poser je vais pouvoir prendre de bonnes photos après tu peux travailler le côté artistique en photo tu vois ouais carrément on va faire ressentir les couleurs et tout puis l'éclair sera peut-être plus adapté aussi une table qui mue effectivement il y aura des photos moi sur ma fanpage comme d'habitude BoaDictit yes je rappelle il y aura le lien dans la description de la vidéo vous pourrez le trouver donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil donc puis bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que c'était plutôt pas mal j'ai même envie de dire petite vidéo bonus presque dans cette série c'est ça quoi c'était cadeau c'est ton truc qui régale bah ouais ouais on l'attendait donc voilà il y a 2-3 choses à dire dessus en même temps ça va permettre de présenter franchement Charles j'ai pas trop ton des fois j'arrive sur des spécimens qui ont vraiment le ventre encore le vert t'as vu le seul qu'on a vu c'est parce que c'est parce qu'il il a une couille en fait c'est vraiment donc bah voilà les petits amis j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que les petits vous auront plu et puis comme d'habitude on vous dit à la prochaine dans un prochain épisode sur MM Reptile allez peace ciao